Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo review. Aujourd'hui, je suis tout seul et Rydil n'est pas avec moi. Pour autant, on ne va pas changer nos bonnes vieilles habitudes. Je vous propose de revenir sur l'épisode 5 et 6 de la série Halo avec tout d'abord une partie no spoil et ensuite une partie spoil pour pouvoir rentrer dans les détails. Alors si vous n'avez pas encore vu les épisodes, cette première partie est faite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces épisodes ? Et bien, on retrouve nos héros là où on les avait laissés. C'est-à-dire que Quan et Soren sont en fuite sur Madrigal et que d'un autre côté, le Major est rejoint par pas mal de monde sur Eridanus. Autant dire que si vous n'aimez pas des paysages un petit peu... euh... désertiques, vous allez être mal barrés pour cet épisode. L'épisode 5 est un épisode qui a particulièrement été apprécié par les fans notamment pour ça, ou ces scènes d'action qui sont bien meilleures que lors du premier épisode. Du moins, dans le premier épisode, il y avait des choses qui pouvaient déranger un petit peu sur la CGI, sur les effets spéciaux. Dans celui-là, il reste des détails, souvent des petits problèmes de fumée ou de nuages, à ce que j'ai remarqué, qui ne sont pas... qui ne se dispersent pas de façon naturelle. Mais globalement, on est sur quelque chose qui fonctionne. Et au-delà d'être sur quelque chose qui fonctionne, on est sur une scène de fight qui va beaucoup ressembler aux jeux vidéo. Alors, les fans sont contents. Mais en ce qui concerne la série elle-même, cet épisode m'a mis en avant un défaut, c'est qu'on ne connaît finalement pas les Covenant. Alors, bien sûr, les fans vont savoir sur quel pied danser, mais les néophytes qui vont découvrir Halo avec cette série, qui vont découvrir dans cet épisode l'armement des Covenant, qui vont découvrir toutes les espèces des Covenant, eh bien, en fait, on n'aura pas eu de mise en matière de tout ça. On est largué dans une bataille avec des éléments qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas pour autant pour être plus proche de certains personnages, puisque tout le monde connaît les Covenant, du moins dans cette bataille. Et c'est un choix qui me semble assez bizarre, puisque on se balade sur Grande Bonté, on voit les Prophètes, on voit Maki sur Grande Bonté. On aurait très bien pu mettre en avant la véritable force des Covenant, comme on a pu y avoir à l'épisode 1, où on voit un hangar avec des marines, des armes, des véhicules. Voilà, il manque une scène équivalente chez les Covenant, et pour moi, c'est un souci. Vous me direz, pour vous, si ça en est un ou pas. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas l'univers. Je sais, entre nous, on est des fans, on connaît, on sait ce qu'il y a, rien n'est choquant. Mais pour ma part, si je ne connaissais pas l'univers de Halo, il y a des chances que je décroche avec cet épisode et avec cette scène d'action. Après 5 épisodes d'une heure chacun, on nous sort en fait toutes sortes d'espèces qu'on n'a jamais vues, et on reste finalement... Enfin, on réalise qu'on ne connaît pas notre ennemi, et il n'y a aucun moment qui a essayé de nous présenter véritablement les forces adverses. Alors oui, au début, on a vu les élites, après on a vu les verres Leggolo qui sont là, mais on n'a même pas vu de chasseurs en tant que tels. C'est bizarre de ne pas nous mettre en avant la mise en matière de nos ennemis, c'est juste des soldats, et puis voilà, c'est tout, on s'en fout. Pour moi, c'est pas... Justement, Halo, c'est de la science-fiction, et les espèces sont aussi importantes que tout le reste, et les présenter comme il se doit, pour moi, c'est important. Donc voilà, je suis déçu de ce côté SF de la série. Alors, pour autant, cet épisode n'est pas composé que d'actions. On trouvera de très jolies relations de personnages durant cet épisode qui laissent beaucoup de points d'interrogation pour la suite, que ce soit par exemple entre Keyes et le Major, ou entre Alcée et sa fille Miranda. On a même des choses très intéressantes à dire et à voir autour des Spartans de la Silver Team, qui n'est pas assez mis en avant à mon goût, la Silver Team. Si le principal de l'histoire se passe du côté du Major, on retrouve peut-être un manque de dynamisme du côté de Quan. On a l'impression que l'histoire tourne un peu en rond. Soren a les choses en main, ce qui ne convient pas à Quan. Quan est un personnage qui est mal aimé des fans, créé exclusivement pour la série, et qui se comporte un petit peu comme la fille pourri gâtée. Elle exige des choses, et je crois qu'elle ne se rend pas bien compte dans quel monde elle vit. Son personnage reste logique, même très logique avec lui-même, et il est très bien joué. C'est un ado, et l'un des principes de l'ado, c'est de se sentir inarrêtable. Bon bah, elle pour le coup, c'est une caricature en fait, de tout ça. Maintenant, il faudrait que le personnage, il évolue un petit peu, pour avoir quelque chose d'intéressant à dire dessus. Mais pour l'avoir évolué, il ne faut surtout pas compter sur l'épisode suivant, le 6, puisque dans cet épisode, Quan et Soren sont totalement absents. Tout tourne dans cet épisode autour du Major, et dans cet épisode, on tourne aussi autour du Major, et de la dualité qu'il peut avoir avec Maki, cette humaine, chez les Covenant. L'actrice se montre d'ailleurs incroyable dans son rôle, surtout lorsqu'elle parle le Sanghelli. Le 6ème épisode est important pour moi, il est un petit peu charnière autour des relations de personnages, c'est comme si tout était un petit peu remis en question, et que les rôles étaient un petit peu redistribués. Du point de vue du Major, c'est vraiment intéressant, c'est comme s'il était agressé de tous les côtés, et qu'il n'avait aucun endroit où se réfugier, qu'il ne savait plus à qui pouvoir faire confiance. Mais maintenant, il est temps de passer à la partie spoil, et donc de parler en détail des éléments de ces épisodes qui sont vraiment très intéressants. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette section spoil, et on ne va pas se gêner pour mettre le doigt sur les choses intéressantes. Premièrement, l'épisode commence sur un flashback, avec Elsie qui découvre John, alors qu'il est à l'école, sur Eridanus. Si dans le premier roman, cette scène, elle existe bien, elle n'est pas du tout tournée pareil, puisqu'on le voit jouer au roi de la colline dans les romans, dans les livres, alors que dans la série, il joue sur un genre de pont en bois qui relie deux arbres, enfin un truc absolument pas sécure, au moins, je ne mettrais absolument pas mon enfant dessus. Dans les deux cas, Elsie est tout de suite émerveillée par John, et elle sait que ça va être lui, son petit chouchou. Puisqu'on parle d'Alcée, il y a une chose qui est assez intéressante sur elle, c'est le fait de pouvoir avoir une relation entre elle et sa fille, Miranda, chose que nous n'avons jamais vue, qui n'a jamais été montrée dans les jeux, ou à de très rares occasions, et très vagues, dans certains romans. Et justement, dans les romans, Elsie semble être assez triste de la relation qu'elle entretient avec sa fille, une relation distante, mais dans la série, elle semble vraiment s'en foutre de Miranda, et c'est quand même très drôle à voir. Enfin, il s'agit d'une mère, on est vraiment loin du stéréotype de la mère qui va prendre soin de son enfant, qui va vouloir essayer de faire attention, qui va veiller à son éducation, même encore une fois adulte, enfin, ou alors c'est moi qui ai un problème sur la relation mère-fille ou mère-fils, c'est quand même assez rare de voir une mère aussi froide envers son propre enfant dans une série télé ou même dans un film dans le monde du divertissement de la sorte. La relation est très intéressante, notamment, n'empêche de son côté entre Miranda et Ké, qui se montre un petit peu vraiment comme deux sœurs. De ce côté-là, c'est vraiment très intéressant. Si on avait vraiment peu de choses à se mettre sous la dent au niveau de la relation et des interactions entre Elsie et Miranda, on en a encore moins entre Miranda et son père, Jacob, Jacob Kies, et Jacob Kies, lui, il est vraiment, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en fait. Il a une droiture, il est, on sent qu'il est par moments tiraillé entre la bonne conscience et les ordres et je trouve vraiment le personnage super intéressant et l'acteur vraiment super bon. Il sera donc notamment dans cet épisode, dans l'épisode 5, au centre d'une scène avec le Major qui lui dit se souvenir de sa vie passée et donc que Elsie lui ait menti. Pour garder sa confiance, lui-même va mentir puisqu'il était avec Elsie à ce moment-là. Encore une fois, c'est quelque chose, c'était dans les romances et là, dans la série, on s'y retrouve et l'acteur joue terriblement bien cette scène, il n'arrive pas à le regarder dans les yeux, il est là 2-3 quarts à essayer. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super cool avec son jeu d'acteur et voilà, franchement, pour moi, c'est le meilleur acteur de cette série. L'un des points d'intérêt de cet épisode, c'est aussi de voir Ké, donc la Spartan qui a retiré sa puce un ou deux épisodes avant qui est donc en roue libre totale depuis qu'elle a retiré cet implant. Elle découvre ses émotions, ses émotions qui s'éveillent chez elle, voilà, et elle, c'est une gamine en fait, c'est une personnalité sur le principe de s'émerveiller de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, mais ça fait quelque chose de vraiment gamin et on trouve des gens qui sont comme ça aujourd'hui, qui sont des gens même adultes et chose qui est marrante, c'est que le Major, lui, ne semble plus lui faire confiance tout du moins sur le champ de bataille à cause de ce retrait. Elle va se grimer, enfin, se mettre du truc dans les cheveux, je ne sais pas trop quoi, un truc de rebelle. Ça serait très intéressant finalement de voir Ké s'occuper de Kwan parce que ça partirait mais en vrille totale si tu mets toutes les deux dans une même pièce. Ça serait vraiment super drôle à voir, je trouve. Alors, vous l'aurez compris, en fait, on glisse doucement vers le moment de la bataille. Je sais que vous avez envie qu'on en parle. De son côté, en fait, on a Maki qui semble déterminer, elle, à retrouver l'artefact qui a été pris donc par le Major et elle parvient à savoir où se trouve donc le second artefact. elle est sur Madrigal, elle touche toute l'installation Forerunner qu'il y avait autour de l'artefact et elle a une vision de là où est l'autre de Eridanus, en fait, et c'est fort d'arriver à voir un lien entre la technologie Forerunner comme ça et l'humain. Qu'est-ce qu'ils vont en faire plus tard ? C'est vraiment intéressant d'avoir quelque chose de ce genre-là qui est vraiment assumé, mais en fait, c'est pas juste alors il y en a ils vont dire c'est de la facilité scénaristique. Si ça ne bouge plus de ça, ça peut être de la facilité scénaristique mais au contraire si on avance entre de la relation entre la technologie Forerunner et l'humain, on a quelque chose qui est vraiment cool. Bon, mais il faut qu'il y ait une relation comme si la technologie Forerunner était presque un personnage. Et donc, avec ce désir de vouloir retrouver l'artefact, Maki, elle, envoie un vaisseau sur Eridanus, un vaisseau Covenant qui va détruire le vaisseau de l'UNSC. On arrive à la bataille, on assiste pour la première fois depuis le début de la série à l'impact dévastateur que les Covenant peuvent avoir sur une planète. On avait vu ça un petit peu juste avec un escadron d'élite mais à petite échelle, là, on est quand même sur une échelle un petit peu plus grosse avec vraiment l'armée de l'UNSC, donc des gens qui savent se battre. Au milieu d'eux, il y a quand même une escouade entière de Spartan, on les avait vu faire au premier épisode, et bien là, là, ils vont être dépassés les Spartan, mais il y a beaucoup de choses dans ces épisodes puisque Kay, notamment, va participer à la bataille et tout ne va pas se passer très bien avec elle. La bataille en elle-même, pour moi, elle me fait penser au mode invasion de Halo Reach où les Covenant veulent voler le second artefact, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une source d'énergie, je crois, dans le jeu, dans Halo Reach, dans le mode invasion. Donc, les Covenant veulent voler le second artefact alors que les forces humaines, les forces humaines, eux, veulent le défendre et, comme le pressentait John, comme je le disais, Kay se retrouve en danger sur le champ de bataille et John va quitter son poste, il ne peut pas la laisser comme ça. On le verra détourner un Banshee et tout tenter pour protéger Kay. Malheureusement, il ne parviendra pas à la sauver, elle, et l'artefact qui sera finalement volé par une brute gigantesque qui mettra John au tapis. Et d'ailleurs, on voit John qui utilise un bouclier de Jackal, une chose qu'on a envie de voir dans un jeu vidéo depuis des années et des années. Pour la petite histoire, il semblerait bel et bien qu'il s'agisse d'Atriox, que cette brute soit Atriox, il lui ressemble déjà d'une part quand même et ensuite, il a été plus ou moins été communiqué que le modèle 3D portait son nom, ça je ne sais plus trop mais en fait, il y a son nom qui ressort au niveau de la CJ. A voir de ce côté-là s'il ne s'agit en fait que d'un easter egg sur cette scène bien précise ou si en fait, ils ont déjà introduit le personnage d'Atriox pour un rôle plus important plus tard. Donc l'artefact est volé, Maki, elle se largue dans un module qui est gravement touché. C'est ainsi que commence l'épisode suivant, le sixième épisode de cette série et comme je disais tout à l'heure, celui-ci est vraiment centré sur le Major et sur Maki. On ne verra pas Kwan, on ne verra pas Soren. Il se rencontre pour la première fois, le Major et Maki et d'une certaine manière, Maki lui sera très utile, on y vient tout de suite. Pour autant, avant cela, le Major, il n'oublie pas là où il en était lui dans sa réflexion avant la bataille. Avant la bataille, la colère, elle montait en lui en fait, simplement au sujet des mensonges d'Alcée sur son enfance, au sujet de Cortana qui est dans sa tête. Et pour essayer de mieux comprendre le plan donc de la chef scientifique, le Major va enfermer Alcée dans une pièce et va la décontaminer, décontaminer la salle, enfin je ne sais plus exactement ce qu'il fait, ce qui aurait pour objectif en fait de tuer Alcée. Le Major la sort juste à temps, sinon donc, elle serait morte et cet acte de violence avait pour but de voir surtout jusqu'où Cortana pouvait aller sur son contrôle puisque Cortana est bien et bien insérée directement dans sa tête dans cette série et qu'elle a mis John, l'épisode d'avant, à terre pendant une petite seconde pour l'empêcher d'attaquer Alcée. Juste après, donc, dans cet épisode, on verra que Alcée devra répondre de ses manipulations étant mis à l'écart de tous les projets par Parangoski mettant à sa place sa fille Miranda Keys. Alors on se doute bien que Alcée elle fera tout pour garder le contrôle en cherchant à manipuler à son tour Miranda ou encore avec l'aide de Cortana qui parvient d'elle-même déjà à rentrer en communication avec Alcée. Je trouve que cette série est vraiment très intéressante sur le simple fait qu'elle parvient à nous surprendre sur son déroulement et à chaque épisode. C'est impossible en fait de véritablement deviner dans quel sens on va avec cette série dans quel sens on va à chaque épisode il y a un tournant qui se passe et on est surpris même en tant que fan. Et je précise bien du coup même en tant que fan parce que tous les éléments majeurs qui sont présents dans cette première saison sont tirés des romans autour de l'univers de Halo. Que ce soit le personnage de Soren qui pour le coup là est absent de cet épisode qui était dans un roman où ce jeu autour des artefacts mystérieux Forerunner on a on a cette idée du Halo quand on voit ces artefacts il y a vraiment cette ambiance Halo et rien que sur la suppression la suppression aussi des souvenirs des Spartans qu'on avait qu'on avait évoqué tout à l'heure ou dans une précédente review dans les premiers romans ça avait été évoqué de supprimer leurs souvenirs pour les rendre plus malléables donc en fait tout est là mais tout est fait différemment des choses sont beaucoup plus utilisées que dans les livres de simples idées sont mis en place c'est vraiment super intéressant et chaque événement a une place et un truc qui surprend et qui est inédit enfin on est dans l'univers de Halo et en même temps c'est très différent je trouve ça vraiment génial cette série elle est pour moi très bonne et elle forte en surprise et c'est pour ça que je suis surpris sur ce que je disais dans la partie de No Spoil tout à l'heure avec cette non présentation des Covenant qui est pour moi un manque véritablement à la série pour le le néophyte qui ne connaîtra pas Halo et de plus de plus je trouve que les personnages et leurs dialogues sont vraiment bien travaillés sont vraiment bien écrits ce qui donne de la profondeur à la narration alors on n'est pas sur une série d'action où ça tire de partout on est sur une série qui pose qui se pose qui a des dialogues et je trouve ça super intéressant voilà je trouve ça super intéressant pour moi la science fiction ce n'est pas que du pam pam boum boum la science fiction c'est beaucoup de choses et là cette série met en avant ce beaucoup de choses et je trouve que c'est vraiment cool et justement le pam pam boum boum je le trouve presque mal fait puisqu'on ne connait pas notre adversaire et limite on s'en fout de lui en fait c'est presque c'est presque la scène d'action avec les Covenant là dans l'épisode 5 c'est presque un easter egg pour les fans pour qu'ils soient contents que ah ben tiens on est bien dans Halo mais en fait on n'a pas besoin de ça pour faire avancer l'histoire c'était juste un moment pour retarder pour rallonger l'histoire mais pas un moment fondamental sur l'histoire et l'histoire avance avec des dialogues elle n'avance pas avec de l'action et je trouve que c'est plutôt cool de voir ça à voir le reste comment ça va ça va s'avancer comment ça va continuer de ce côté là au niveau des dialogues comme je disais il y a un truc que je trouve enfin dans cet épisode on voit le personnage de Maki beaucoup plus que dans les autres épisodes et je trouve ce personnage vraiment très intéressant l'actrice est vraiment bonne je ne sais pas d'où elle sort je ne sais pas ce qu'elle a déjà fait comme travail mais elle gère et la relation avec le major est vraiment cool on ne sait finalement pas l'objectif de Maki et là pour le coup c'est pas grave parce que c'est un personnage c'est pas une coalition c'est pas l'ennemi en tant que tel on ne sait pas si elle sait des choses on ne sait pas si elle essaie juste de manipuler le major pour essayer de l'éliminer avec son ongle laser ou en fait si elle aussi elle cherche à apprendre des choses et en fait ça fonctionne quelle que soit sa manière d'être ça fonctionne et on est impatient de savoir la suite parce que c'est bien écrit parce que c'est bien joué parce que ça marche en fait le tout marche bien d'ailleurs Maki sera une espèce de mentor pour le major lui disant en fait d'accepter les visions qu'il pouvait avoir pour aller de l'avant et sinon il serait peut-être mort à la fin de l'épisode ou dans l'épisode suivant d'ailleurs quand John parviendra à le faire à maîtriser ses visions ils se retrouveront tous les deux avec Maki projeté sur un halo le plan le plan le plan le plan est simple mais on reconnait très bien le lieu il y a même une sonorité au niveau de la musique qui est là qui nous rappelle où on est l'épisode se terminera d'ailleurs comme ça la série met le doigt d'une façon que je n'aurais jamais pensé sur une installation halo en fait et ça donne envie de continuer de voir la suite je ne pensais pas du tout qu'il pourrait y avoir une vision comme ça qui amène directement le major sur le halo puisque jusqu'à présent ça montrait des images de son passé et surtout cette connexion au niveau de Maki et du major il pourrait y avoir besoin de l'un l'autre pour véritablement pouvoir avancer ça fait de la relation de personnages encore une fois j'attends de voir où est-ce qu'ils vont aller de ce côté là je suis vraiment impatient de savoir c'est vraiment cool ce qu'ils font dans cette série et vous qu'est-ce que vous avez pensé donc de ces épisodes de ces épisodes 5 et 6 est-ce que pour vous la série tourne d'une manière qui vous plaît au contraire est-ce que ça tourne d'une manière qui ne vous plaît pas on avait vu il y a quelques temps on avait fait un sondage sur Youtube plus de la moitié ils disaient qu'ils adoraient la série est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui certains étaient dubitatifs un faible pourcentage disait qu'ils n'aimaient pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est est-ce que vous aussi vous aimez est-ce que vous n'aimez pas est-ce que vous auriez voulu peut-être plus d'action pour vous rapprocher plus des jeux est-ce que ce côté plus mature plus profond au niveau de l'histoire et des relations de personnages et pour vous ce qu'il fallait à Halo voilà moi je veux je ne vous mens pas pour moi oui parce que pour moi Halo ce n'est pas que du pam pam boum boum et c'est dommage de se contenter de ça en fait ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister mais il y a tellement de choses riches dans l'univers qui est à montrer qui est à voir que ça serait dommage de se contenter que de ça alors et vous qu'est-ce que vous pensez de ces épisodes n'hésitez pas à le dire essayez de ne pas spoil tout du moins les épisodes qui ne sont pas encore diffusés par Canal Plus ou sur MyCanal il y a énormément de choses à dire sur ces épisodes ou sur la série en elle-même et je vous garantis qu'on va y revenir rapidement dans le futur en tout cas nous on se retrouve très bientôt très bientôt on se retrouve pour continuer les vidéos autour de cette série ou pour parler de Halo en règle générale je vous fais des bisous et vous connaissez les mots de la fin vive Halo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501